bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing diamond painting donc j'ai reçu un dp de la boutique hybroderie diamant donc cette boutique m'a contacté pour savoir si j'acceptais d'essayer un de leurs produits alors au début j'ai hésité parce que j'ai j'ai déjà vu plusieurs chaînes parler de hybroderie diamant et elle n'en disait pas forcément du bien mais après je me suis dit voilà pourquoi pas tester voilà j'ai les j'ai les avis des copinettes mais j'aimerais aussi tester leurs produits donc c'est pour ça que j'ai accepté donc j'ai reçu un mail de la personne qui s'occupe donc de hybroderie diamant que l'oncle le 31 janvier comme quoi il avait été voilà il avait été expédié et j'ai regardé le suivi parce qu'il me l'a envoyé par la poste donc j'ai regardé le suivi il a été pris en charge par la poste le 5 et je l'ai reçu le 8 donc voilà ça a été quand même assez rapide par rapport au moment où lisa je crois que c'est lisa son nom me l'a m'a dit qu'elle l'avait envoyé oui c'est ça c'est lisa voilà au moment où lisa me dit qu'elle l'a qu'ils l'ont expédié et au moment où je l'ai reçu ça a été très rapide donc au départ il voulait que je choisisse une toile enfin elle voulait que je choisisse une toile 50 par 60 alors moi je lui ai tout de suite dit que que j'acceptais de voilà de tester une toile mais seulement si c'était une 30 40 parce que 50 60 c'est c'est trop pour moi je trouve que c'est trop grand surtout que j'ai encore plein de toiles à faire plein de voilà plein de toiles à tester donc je lui ai dit je prends une 30 40 je pourrais pas prendre plus donc je j'ai reçu le colis dans un carton alors il est un petit peu voilà il est un petit peu cabossé mais mais ça va vraiment je pense que la toile n'a rien elle a dû être bien protégée alors donc dans le carton hop voilà donc vous avez la toile qui est enroulée comme ceci donc là c'est dommage elle n'est pas enroulée dans un dans un petit dans un petit rouleau de mousse mais bon à l'air d'être d'être plutôt bien voilà n'a pas l'air d'avoir été abîmée puisque elle était quand même protégée dans un carton donc vous avez une petite feuille les diamants avec le tout le kit et j'ai eu en plus un petit style et comme ceci mais ce style et là c'est seulement quand voilà vous êtes en partenariat avec la boutique si vous commandez sur leur site vous n'aurez pas le petit style et avec votre commande donc alors on va commencer avec le stylet donc voilà c'est un stylet rose comme ceci avec une pointe plutôt fine ici et cette pointe là ça ressemble un petit peu au crayon de cire que qu'on peut utiliser ici voilà donc un très beau stylet donc ensuite on a les diamants ici avec le tout le kit alors donc les diamants sont tous dans des dans des petits sachets comme ça donc ça c'est plutôt sympa voilà ça ça va être des sachets qui peuvent être réutilisés alors au niveau des diamants mais écoutez ils ont l'air plutôt bien taillé donc après bien sûr à voir avec la pause je sais que voilà les certaines filles n'étaient pas super contentes au niveau de la pause donc on va voir ça j'ai pris des diamants carrés donc voilà les diamants diamants carré et comme vous pouvez voir c'est surtout des couleurs voilà on a du bleu on a du bleu donc plus ou moins plus ou moins foncé on a une autre version une autre version de bleu plutôt canary là comme ça ensuite on a plein de couleurs rose violet gros oui rose violet un peu de rouge comme ça donc plus ou moins foncé et après on a aussi un peu de verre et un peu de je sais pas trop quelle couleur c'est c'est un peu de marron enfin voilà plein assez vous allez voir la toile j'ai craqué sur cette toile j'ai trouvé très très belle alors je vous montre le tout le kit donc le tout le kit on a une pince qui pince ça c'est top voilà ça c'est des pince plutôt dur alors elle est grande donc du coup voilà on je vais je la testerai mais ça l'a l'air d'être quand même mieux que mieux que les autres pince donc à tester ensuite on a donc un stylet voilà c'est les basiques avec la mousse alors j'ai un pas de colle une barquette et j'ai ce petit truc là je pense que c'est voilà du double face si jamais j'ai je sais pas si j'ai un problème sur ma toile avec la colle j'ai un petit carré de double face là donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa donc voilà le tout le kit est plutôt sympa donc on va regarder la toile alors là on a le récapitulatif donc j'ai 28 couleurs voilà 28 couleurs et on ne me donne pas le nombre de diamants que je dois avoir vu que j'ai c'est dans des sachets voilà je peux pas vérifier mais en tout cas j'ai le nombre de couleurs les symboles et la dmc ici et donc la toile alors au niveau de du dos et bien elle est très bien maintenant on va regarder ici donc comme je vous l'ai dit c'est une toile en 30 40 alors moi j'ai voulu prendre une 30 40 et diamant carré je vais vous montrer C'est parti. Voilà. Alors, je vous la montre. Normalement, elle est au format paysage. Alors, en tout cas, elle colle très bien. Voilà. Je vais ouvrir la ta puce, mais je pense que vous voyez très bien le dessin. Voilà, c'est une petite fille comme ça qui est allongée. Donc, elle est vraiment très, très belle. Alors, par contre, j'ai une très belle rivière ici. Donc, ça, ce n'est pas trop grave encore. Ça se perce. Ce n'est pas trop grave. Vous mettez des petits coups de cutter doucement. Et puis après, vous étalerez la colle au fur et à mesure. Donc, voilà, il n'y a pas trop, trop de problèmes. En tout cas, ça colle bien. Par contre, les symboles, ça va être compliqué à regarder ça. Je trouve qu'ils ne sont pas bien imprimés. Il va falloir que je regarde après au niveau de la... Ou avec la toile, mais en tout cas, sur le foncé. Voilà, ça va être vraiment compliqué à voir. Alors, je vais la refermer un petit peu. Et puis, je vais vous montrer au niveau du foncé ce que ça donne. parce que je trouve que ce n'est pas très clair. Voilà, je vous montre un petit peu les symboles. Mais vous voyez, au niveau du foncé, franchement, on ne voit vraiment pas très bien. Le clair, on le voit. Mais c'est vrai que le foncé, franchement, ce n'est pas top au niveau de l'impression. Bon, ça, ce sera, voilà, le premier petit bémol que je trouve au niveau de la toile. C'est que ce n'est pas très bien imprimé. Au niveau d'ici, du clair, on voit les symboles. Mais c'est vrai que là, waouh, ce n'est pas top top. Franchement, ça va être compliqué à distinguer. Alors après, je vais regarder avec la tablette ce que ça donne. Bon, avec la tablette, c'est bon. On voit, donc ouf, parce que franchement, je me suis dit, si je fais une toile et que je ne vois pas les symboles, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas si vous, vous allez voir. Mais voilà, avec la tablette, c'est bon, on voit. Donc, il vous faut une tablette. Clairement, pour faire cette toile-là, il va vous falloir une tablette. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je verrai après au niveau de la pause. Et bien sûr, on fera une petite vidéo où je vous donnerai mon avis. Le but, c'est d'avoir l'avis. Donc, je ferai une vidéo où je vous donnerai mon avis. On la fera un petit peu ensemble. Et bien sûr, je vous montrerai le rendu final. Donc, je voulais juste quand même vous montrer un petit peu le site de Ibroderie Diamant. Donc, le voilà. Donc, je vous mettrai tout, bien sûr, en barre d'infos. Alors, vous avez des petites promotions, de acheter une offerte, livraison gratuite. Alors, livraison gratuite, c'est quand ? Livraison gratuite dans ce mois, il y a écrit. Ah, donc, il y avait écrit de gratuite, une offerte aujourd'hui. Donc, je pense que des fois, il y a des... Enfin, de acheter une offerte aujourd'hui, il doit y avoir certaines promotions. Voilà. Après, vous avez ici les catégories. Voilà, ici, toutes les catégories. Donc, je vous mettrai le lien si vous avez envie d'aller faire un tour. Je vais essayer de vous retrouver ma toile pour vous donner... Non, je crois que je l'avais noté ici le prix. Le prix de la toile que j'ai pris en 30, 40 diamants carrés. Donc, elle coûte 18,99 euros. Donc, oui, ce n'est pas donné. Les prix ne sont pas donnés. Donc là, avec les promotions, bon, c'est un peu moins cher. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné. Ce n'est pas... Après, à voir, bien sûr, avec la pause. Et Lisa m'a donné un code promo de 10%. Donc, je mettrai aussi le tout en barre d'infos au niveau du code promo. Donc, de 10%. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte quand même de tester parce que je trouve que la toile est très, très belle. Je ne vous ai pas montré la petite miniature. Elle est ici. Et puis, vous avez aussi le petit tableau sur la toile. Voilà la petite miniature. Et vous avez le tableau ici aussi. Donc, voilà pour cette petite vidéo, cette présentation de cette boutique. Je n'ai jamais commandé dessus. Je n'ai jamais fait de toile de cette boutique. Donc, ça va être l'occasion de tester leurs produits. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes les vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada